L'obtention de la grâce Or, l'expérience nous apprend clairement que l'obtention de la grâce ne dépend pas de notre volonté, et donc que nos désirs ne sont point les causes occasionnelles de la grâce. Donc, de manière résiduelle, nous sommes donc réduits à dire que il n'y a que Jésus-Christ qui puisse fournir les occasions des lois générales selon lesquelles la grâce est donnée aux hommes. Et en nous basant sur ce que la foi nous apprend, c'est-à-dire sur la révélation dont on voit à nouveau qu'elle joue dans les choses ayant Dieu pour objet, le rôle de l'expérience dans les matières physiques et psychologiques, psychophysiques, nous sommes conduits à conclure que ce sont les désirs continuels de l'âme de Jésus, que Dieu a établi cause occasionnelle de l'efficace des lois générales de la grâce. Ce sont les cinquièmes lois de l'occasionnalisme, celles qui marquent à présent l'entrée du Nouveau Testament, ou de la seconde alliance dans l'orbite de la topique occasionaliste. Nous présenterons quatre remarques sur ce cinquième groupe de lois, avant d'avenir à des conclusions plus générales sur ce déploiement occasionaliste de la Providence générale, telle que la présente Malebranche dans les EMR. Un, cette restitution du raisonnement qui conduit Malebranche à la position de ces cinquièmes lois, montre bien comment s'entrelacent à différents niveaux, de façon complexe et particularisée, les deux sources, la déduction rationnelle, l'expérience sous ses diverses formes, dont la convergence fait la spécificité de la démarche malebranchiste, lorsqu'elle se déploie en terrain occasionaliste. Cette restitution permet de mettre au jour des explications à portée générale, qui concernent aussi les autres lois de l'occasionnalisme, mais qui sont souvent moins explicitement dégagées dans les autres champs, où l'oratorien a déterminé ces lois. C'est par exemple le cas de ce que nous avons appelé le principe de convenance occasionnelle, qui vaut pour les cinq groupes de lois, mais qui n'est pas présent comme tel dans la majorité des réflexions, et des exposés malebranchistes portant sur des relations causales, phénoménologiquement plus immédiatement attestées, comme celles entre corps et corps, ou entre corps et esprit. C'est pourquoi, outre l'aspect théologique de la question, il peut être opportun, pour qui s'intéresse à l'occasionnalisme malebranchiste en général, de se pencher sur ces cinquièmes lois, leur caractère éminemment abstrait, extra-mondain, désincarné si l'on veut, même si l'expression n'est sans doute pas très heureuse, dès lors que Jésus-Christ est concerné, rend plus aisément perceptible les éléments systémiques qui les organisent. En termes de nature des substances en présence, on est ici avec ces cinquièmes lois dans le cadre d'une relation d'esprit, du Christ à esprit humain. De ce point de vue, le rapprochement se fait tout naturellement, ou tout surnaturellement, entre ces cinquièmes lois et les troisièmes. Théologiquement, ce rapprochement est celui entre grâce de lumière et grâce de sentiment. Grâce du Créateur et grâce de Jésus-Christ. Enfin, ce grand tableau synthétique de l'occasionnalisme, proposé en EMR 13, ne mentionne de façon explicite et détaillée que ces cinq groupes de lois de l'occasionnalisme. Cependant, Malebranche n'écarte pas totalement dans le texte lapidaire et assez intriguant qui suit l'énoncé de ces cinq groupes qu'il en existe d'autres, et il indique qu'on pourrait, par analogie avec celles que nous connaissons, conjecturer sur ce que sont ces autres volontés, comme sont celles par lesquelles le feu de l'enfer a le pouvoir de tourmenter les démons, les eaux du baptême, celui de nous purifier, et autrefois les eaux très amères de la jalousie, celui de punir la fidélité des femmes, et ainsi des autres. Mais étant donné le matériau expérimental, au sens large, expérimental et scripturaire, dont nous disposons, ces cinq groupes de lois sont les seuls qui peuvent être caractérisés avec précision. Conclusion sur la synthèse occasionaliste des EMR. Le premier groupe de remarques porte sur les différentes façons de classer ces lois. Un des intérêts de la récapitulation des lois de l'occasionnalisme, proposé en EMR 13, est d'en offrir une vue synoptique, et par là de rendre plus aisément pensable les différentes façons de distinguer et combiner ces lois organisant les cinq plans de la réalité, selon Malbranche. Plan matériel, plan psychophysique, plan psycho-intellectuel, plan angélique, plan évangélique. Quant à la distinction de ce groupe de lois, on a parfois dit que les trois premiers étaient ceux de l'ordre de la nature, les deux autres ceux de l'ordre de la grâce. Mais il faut manier cette première démarcation avec prudence. De prime abord, il n'est pas question de grâce dans l'ordre de la causalité angélique des quatre lois. Et les troisièmes concernent non seulement les opérations d'idéation à l'œuvre, dans le champ de la connaissance théorique par l'idée, mais aussi cette grâce qu'est la connaissance vraie, ce que Malbranche appelle la grâce de lumière. Il convient donc, et c'est là une précaution qu'il faut généralement garder à l'esprit, lorsqu'on lit Malbranche, de se garder des coupures hâtives, et par trop tranchées entre nature et grâce, où nature est sur nature. A l'évidence, l'ordre de présentation de ces lois dans les textes des EMR 13 n'est pas un ordre hiérarchique décroissant. Ce n'est pas parce que les lois de la complication des mouvements sont présentées en premier qu'elles sont les plus importantes. C'est même plutôt l'inverse. Dans la mesure où Malbranche, les esprits l'emportent sur les corps. La grâce sur la nature et la seconde alliance biblique sur la première. On va bien plutôt dans cet exposé du moins important jusqu'à l'essentiel. L'ordre de présentation de ces lois dans le texte des EMR obéit plutôt à une contrainte d'ordre pédagogique identique à celle qui justifiait dès le chapitre 1er de la recherche de la vérité, qu'on réfléchisse aux facultés de l'esprit humain, entendement et volonté, en les comparant aux configurations et mouvements dans le monde matériel, puisque nous sommes, depuis le péché originel, davantage captivés par les corps que par les esprits. Il est nozéologiquement bienvenu de nous introduire au domaine des seconds, par analogie, avec ce qui se passe dans celui des premiers. Mais comme toujours chez Malbranche, il ne faut pas perdre de vue que les corps sont ordonnés aux esprits et que le sensible doit conduire à l'intelligible. Ainsi, s'il est pédagogiquement bienvenu pour comprendre de quoi il retourne, nous restons s'intéresse à l'occasionnalisme malbranchiste, de commencer par étudier les lois 1 et 2, corps-corps et corps-esprit. On conserve une vue partielle sur cet occasionalisme en ne considérant qu'elle. Dans ces conditions, on peut proposer d'autres façons de classer ces lois, c'est-à-dire d'envisager les structures fondamentales de l'univers selon Malbranche. Malbranche, on peut par exemple prendre pour critère les substances impliquées comme causes occasionnelles et lieux de la causation. On peut également prendre pour critère la nature, et par là les propriétés de la cause occasionnelle. Dans cette optique, au moins une distinction s'impose. Certaines causes occasionnelles sont de nature spirituelle et sont par là dotées de liberté, d'autres ne le sont pas. L'application de ce critère conduit à scinder le second groupe de loi, selon le sens corps vers esprit ou esprit vers corps, dans lequel s'exerce la relation causale. De cette présentation systématique de l'occasionnalisme possède aussi une réelle puissance interprétative, en ce qu'elle permet de relire et clarifier les lieux canoniques du malbranchisme et même du christianisme en général. Pour le malbranchisme, on peut par exemple interpréter au prisme des lois de l'occasionnalisme un texte aussi central que la préface de la recherche de la vérité et sa présentation de la variation d'intensité de deux unions de l'esprit. Adieu au corps avant et après le péché. Chez Adam, avant le péché, les trois premiers groupes de loi sont assis subordonnés. L'attention de l'esprit organise l'union de l'esprit et du corps qui domine elle-même les lois de mouvements corporels. Après le péché, les trois premiers groupes de loi demeurent et l'ordre donc toujours respecté, ce qui est essentiel pour malbranche. Mais leur agencement de grosses précessions est inversé. Les mouvements des corps préoccupent beaucoup l'esprit, ce qui parasite son attention à Dieu. Et c'est le règne de la concupiscence. Plus largement, l'homologie et l'articulation des lois 4 et 5 permettent à malbranche de déployer par un schéma causal ce qui est tout à fait original, le thème ultra-classique chez les auteurs chrétiens d'une correspondance réglée et d'une relation de préfiguration entre anciennes et nouvelles alliances. Saint-Michel et ses anges étaient aux Juifs ce que Jésus-Christ est aux chrétiens. L'occasionnalisme, 3 tel qu'il est synthétisé dans le texte de MR13, apparaît comme une voie royale pour percevoir en quoi le malbranchisme est une philosophie systématique. L'univers tel que le conçoit malbranche est en effet structurellement homogène. Quel que soit le secteur de la réalité qu'on considère, on y retrouve à l'identique ou presque un même schéma d'organisation formelle. Seule varie la nature de la cause occasionnelle qui détermine l'application de l'efficace divine. De là une série d'équivalences fonctionnelles remarquables puisqu'elles sont établies entre des êtres ou des éléments appartenant à des ordres à première vue totalement hétérogènes. Les colonnes 3 et 4 du tableau récapitulatif. On a néanmoins affaire à une systématicité souple, non brutale, adaptative. Les principes généraux organisés les cinq sphères de l'occasionalisme sont identiques. Les démarches intellectuelles mises en œuvre pour constituer chacun de cinq groupes de loi sont semblables. Mais malbranche est toujours attentif aux particularités qui affectent chacun des domaines concernés. Martial Guéroux parlait à ce sujet, sans doute avec une nuance péjorative, dans la mesure où cet état de fait affectait selon lui la cohérence du malbranchisme. D'accident, sans doute l'unité systématique impose-t-elle des solutions analogues dans les sphères différentes ? Ainsi l'occasionalisme impose son cadre aux cinq sphères du monde. Mais ce thème originel est toujours affecté d'accident. On pourrait à l'inverse suggérer que ces variations autour d'un thème originel, repérable, dans chacune des cinq sphères de l'occasionalisme, n'ont rien d'accidentel. C'est-à-dire qu'elles ne sont ni superflues, ni architectoniquement problématiques. C'est plutôt la grandeur de malbranche que de ne jamais succomber, alors qu'il n'y en aurait sans doute les moyens conceptuels, à l'esprit de système de refuser d'arraser la complexité du réel telle qui se donne à nous par l'application mécanique et univoque de ses principes, de sorte qu'au diagnostic de systématicité accidentée de Martial Guéroux, on peut préférer cette description du malbranchisme par Victor D'Albos, qui s'applique remarquablement à la façon dont l'oratorien développe son occasionalisme. C'est une philosophie compliquée, et la complication qu'elle révèle résulte de ce que chacune des questions qu'elle pose et qu'elle résout n'y est pas seulement posée et résolue par une extension ou une application de principes généraux, mais qu'elle y donne occasion à un examen et à une solution propre à la question particulière qui se trouve en jeu. Le fait est d'autant plus remarquable que la philosophie de malbranche est une philosophie systématique, mais si réelle et si profonde que soit l'accord des diverses thèses du système, cet accord n'en laisse pas moins subsister le sens de chacune des thèses prises en particulier. Le branche affirme l'unité de cause, mais il n'affirme pas l'unité de substance. Il affirme que l'union de l'âme et du corps, réalité substantiellement distincte, fait correspondre des sentiments de l'âme à des états organiques et inversement, mais il n'admet pas que l'on ne doit retrouver dans l'âme que des états ou des opérations susceptibles d'être traduits dans le corps. Il affirme que la causalité de Dieu fait tout en nous et hors de nous, mais il assigne aux causes occasionnelles la fonction de déterminer selon des lois l'efficace divine. Il affirme que la causalité de Dieu fait tout en nous. Entendez tout ce qui est faisable par cette causalité, tout ce qui a une réalité physique, mais il spécifie que cette causalité ne fait pas l'acte du consentement, lequel n'est pas assimilable à une réalité physique. Voilà donc que dans une philosophie justement réputée systématique, mise en présence de données fondamentales, une série de contreparties qui tendent à assurer à l'ensemble le bénéfice d'un équilibre complexe. Une logique simple et étroite n'aurait pas manqué de supprimer ces contreparties. La grandeur de Malebranche est ainsi de nous léguer une systématicité sans simplisme ni étroitesse. La grandeur de Malebranche est ainsi de nous léguer une systématicité sans simplisme ni étroitesse. Nonobstant ces contreparties et singularités, une forte homologie structurale, en l'occurrence légale, n'en demeure pas moins entre ce qu'on peut appeler, en gardant à l'esprit ce que cette coupure est de schématique, l'ordre de la nature, loi 1, 2 et 3, et l'ordre de la grâce, loi 4 et 5. C'est un des points qui ont scandalisé Arnaud lorsqu'il a envisagé le domaine de la grâce, tel qu'on a traité Malebranche. Quand bien même on admettait illusorement du point de vue d'Arnaud que l'oratorien a raison, pour ce qui concerne l'organisation de l'ordre de la nature, selon des lois et volonté générale, rien n'autorise à transférer le semblable principe dans celui de la grâce. Il y a pour Arnaud une forme de scission entre les deux ordres. Il accorde, et en cela s'exprime de façon manifeste, son cartésianisme, que la nature ressortit au champ du légal, du calculable, du rationnel. Il renvoie en revanche l'ordre de la grâce à celui de la transcendance divine, de l'impénétrabilité des desseins de ce Dieu à propos duquel saint Paul s'écrit « O altitudo » « O profondeur ». Bref, et pour ainsi dire, à l'ordre du « or la loi » ou du moins du « or des lois » que notre raison est capable de saisir. Rien ne t'est chez Malebranche qui abolit cette scission au profit d'une symétrie équivalent hydrante entre loi de la nature et loi de la grâce, dont il ne considère pas ce qu'elle relève de rationalités différentes. Épitre aux Romains, aux profondeurs des trésors, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont impénétrables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu les desseins du Seigneur ou qui est entré dans le secret de ses conseils ? Comme on vient de le voir, parmi les différents schémas, outils, principes philosophiques dont use l'oratorien, se sont en premier lieu ceux opérant pour définir l'occasionnalisme qui détermine cet effet d'homogénéité. Il y a là quelque chose de singulier, qui n'est schématiquement ni médiéval ni moderne. Dans une vision médiévale du monde, nature et grâce sont étroitement liés, mais ni l'une ni l'autre ne sont pensées dans le cadre général légal qui va caractériser les sorts de la nouvelle science à l'âge classique. Dans la vision moderne, on désintrique les deux ordres que les médiévaux laissent imbriquer, mais en faisant le plus souvent Descartes-Arnaud refluer l'intelligibilité rationnelle produite par la légalité de la nouvelle science du côté de la seule nature. Malbranche, quant à lui, de façon remarquable, conserve comme les médiévaux l'imbrigation des deux ordres, mais comme un moderne, les pense tous les deux dans le cadre de l'intelligibilité légale apporté par la systématique occasionaliste. En ce sens, Malbranche anticipe l'intuition d'Henri Lelubac dans « Surnaturel », un des livres-clés de la théologie catholique au XXe siècle, quand il voyait dans une coupure trop marquée entre nature et surnature l'erreur fondamentale de la théologie depuis les XVIe et XVIIe siècles, et dans cette optique de la réduction d'une coupure drastique entre nature et grâce, il serait ainsi d'un grand intérêt d'étudier de près un texte comme celui du traité de la nature et de la grâce, second discours. Il faut chercher la cause occasionnelle de la grâce du Créateur dans l'ordre de la nature. Il y a bien des effets naturels qu'on pourrait avoir raison regarder comme des grâces. Comme la grâce est jointe avec la nature, tous les mouvements de notre âme et de notre corps ont quelques rapports au salut. Il n'y a rien de si indifférent par lui-même qui n'ait quelques rapports à notre salut, à cause du mélange et de la combinaison des effets qui dépendent des lois générales de la nature avec ceux qui dépendent des lois générales de la grâce. Je crois qu'on peut donner le nom de grâce à tous les effets naturels lorsqu'ils ont rapport au salut. Les lois générales de ces sortes de grâces sont les lois générales de la nature.